Tout c'est sur le pont. Je m'appelle Xavier Lorenzi, je suis sapeur-pompier professionnel. Je m'appelle Corinne Esnault, je suis agent de la fonction publique. Je m'appelle Jacques Lelane, je suis médecin. Edstor, c'est un toligny de métier. Edstor, j'aimerais bien construire des ponts, parce que en fait je suis un passionné de pont. Eh bien le pont de Pierre était le pont que je traversais quand j'allais voir la famille de mes parents qui étaient à Limoges. Et donc c'était la voie par laquelle nous passions à chaque fois pour partir et pour revenir. Et quand je repassais par le pont de Pierre, je savais que je revenais chez moi. Je m'appelle Maryse Lemerle, je suis ingénieur conseil. Je m'appelle Jean-Luc Salomon, je suis jeune retraité. J'ai eu la chance, lors d'une commémoration d'un anniversaire de ma promotion, nous avons visité l'intérieur du pont de Pierre, qui est assez extraordinaire, qui est à voir. Ce sont des visites guidées qui sont rarissibles. Et donc c'est quelque chose, je crois, qui est... Comment dirais-je ? Je ne pouvais pas passer à côté, si vous voulez, d'être un mécène de ce pont de Pierre. Parce que certains vous diront, on paye des impôts, ceci, cela. Mais je crois que cet acte de mécénat, c'est un acte volontaire qui montre qu'on est très attaché à son patrimoine local. Ici à Bordeaux, évidemment, le pont de Pierre est un ouvrage qui me parle, que je trouve majestueux, posé, simple. Voilà, le pont de Pierre, je l'aime, tout simplement. Je suis Joëlle Loiret, je suis coach de dirigeant et conseil. Pour tout vous dire, dès qu'on me dit, on me parle de pont, alors là, je tends l'oreille. Donc qui dit pont, dit que je réponds. Bien, je m'appelle Jean-Pierre Larande, je suis le grand-père d'un passionné de pont. Le mécénat du pont de Pierre, en fait, c'est à un moment qui l'avait vu sur un journal. Hector a tout de suite dit qu'on ne voulait pas laisser un tel pont. se détruire, qu'il fallait le sauvegarder à tout prix. Et il est aussitôt monté dans sa chambre, il est allé chercher un euro. Et il est redescendu en disant à sa maman, je veux mettre un euro pour ce pont. En fait, quand j'ai une tirailleur, tous les dimanches, papa, il me donne un euro. Je suis fière personnellement d'avoir participé à cette opération de rénovation du pont de Pierre, parce que je suis fière de ma ville, que je trouve magnifique. C'est un très beau monument et ce serait dommage de le laisser se détruire. Enfin, voilà, on sait qu'il est fragile, il date de Napoléon et donc c'est un ouvrage en pierre. Un peu en brite et un peu en pierre. La pierre, moi, c'est un matériau que je trouve noble, naturel, fondateur. C'est un pont qui a une âme, aussi bien pour Bordeaux et pour les Bordelais, c'est l'âme de l'Aquitaine quelque part. D'abord, c'est parce que j'aime les ponts et en plus, on ne pourrait même plus passer de l'autre côté de la daronne. Une phrase que j'aime bien de Newton qui disait « L'homme construit trop de murs et pas assez de ponts ». Et j'aime bien cette image de main tendue vers l'autre, avec le pont de pierre qui a relié les deux rives de la Garonne. Donc voilà, je me suis dit « Pourquoi pas ? ». Là, aujourd'hui, il va falloir effectivement faire des opérations importantes sur ce pont. Donc, on a besoin de tous pour réaliser cette restauration qui est importante, parce que c'est un monument emblématique de Bordeaux. Le patrimoine, c'est la mémoire collective. Les gens, nous, on ne reste pas, on n'est pas sage. Le pont, il y a depuis 200 ans déjà. La bistrote, tu as oublié de dire un truc. Ah oui, alors dis-moi. Tous sur le pont. Tous sur le pont, pour profiter pleinement de ce pont encore pendant des millénaires. Tous sur le pont. 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 Tous sur le pont.